La parole qui donne la vie éternelle 23 juin 1943 Jésus dit Dans l'autre rencontre eucharistique, je t'ai fait voir ce qu'est l'Eucharistie. Aujourd'hui je vais te montrer une autre vérité eucharistique. Si l'Eucharistie est le cœur de Dieu, Marie est le ciboire de ce cœur. Regarde ma mère, l'éternel ciboire vivant dans lequel descendit le pain qui vient du ciel. Quiconque veut me trouver, mais me trouver dans la plénitude de mes qualités, doit chercher ma majesté, ma puissance, ma divinité dans la douceur, dans la pureté, dans la charité de Marie. C'est elle qui fait de son cœur le ciboire, pour le cœur de son Dieu et du vôtre. Le corps du Seigneur s'est fait chair dans le sein de Marie, et c'est ma mère qui vous l'offre avec le sourire, comme si elle vous offrait son petit enfant bien-aimé, déposé dans le berceau de son cœur maternel très pur. C'est une joie pour Marie dans le ciel que de vous donner son petit, son Seigneur. Avec le Fils, elle vous donne son cœur sans tâche, ce cœur qui a aimé et souffert à un degré infini. L'on croit généralement que ma mère n'a souffert que moralement. C'est faux. La mère des mortels a connu tout genre de souffrance. Non parce qu'elle l'avait méritée, elle était immaculée et elle ne portait pas en elle l'hérédité douloureuse d'Adam, mais parce que, étant co-rédemptrice et mère de tout le genre humain, elle devait consommer le sacrifice jusqu'au fond et sous toutes ses formes. C'est pourquoi elle subit, en tant que femme, les inévitables souffrances de la femme qui conçoit un enfant. Elle souffrit les fatigues de la chair alourdie par mon poids. Elle souffrit en me donnant le jour. Elle souffrit pendant la fuite hâtive. Elle souffrit du manque de nourriture, du froid, de la chaleur, de la soif, de la faim, de la fatigue, de la pauvreté. Pourquoi n'aurait-elle pas souffert si moi, fils de Dieu, fut soumis aux souffrances propres à l'humanité ? Être saint ne signifie pas être exempt des misères de la matière. De plus, être des rédempteurs signifie être particulièrement sujet aux misères de la chair qui est douloureusement sensible. On exerce et on atteint la sainteté et la rédemption de toutes sortes de façons, même avec des maux de dents par exemple. Il suffit que la créature fasse des misères de la chair, un instrument de mérite pour soi et non de péché. Marie et moi avons fait des misères de la nature humaine, autant de poids de rédemption pour vous. Encore maintenant, ma mère souffre quand elle vous voit rebelle à moi, si sourd à la grâce. La sainteté, je le répète, ne signifie pas exclusion de la douleur, mais au contraire, imposition de la douleur. Remercie donc Marie qui me donne à toi avec un sourire de mère pour toute la douleur que lui a valu d'être ma mère. Vous ne pensez jamais à dire merci à Marie dans le sein de laquelle je devins chair, cette chair que maintenant je vous donne pour vous nourrir à la vie éternelle. L'Eucharistie est mon sang et mon corps, mais avez-vous déjà songé que ce sang et ce corps ont été formés avec le sang et le lait de Marie ? Celle-ci, la très pure qui accueillit le ciel dans son sein, habillant de ses chairs de blancheur immaculée le Verbe du Père, après les noces divines avec l'Esprit Saint, ne s'est pas limitée à engendrer le Sauveur. Elle la nourrit de son lait. Il s'ensuit que vous, humains qui vous nourrissez de moi, sucez le lait de Marie qui est devenu sang en moi. Le lait virginal. Comment donc pouvez-vous rester si souvent esclave de la chair si avec mon sang descend en vous ce lait immaculé ? C'est comme si une fontaine de pureté céleste déversait en vous ses flots. N'en êtes-vous pas purifié ? Comment pouvez-vous être comme cela alors que coule en vous le lait de la Vierge et le sang du Rédempteur ? Quand vous vous approchez de ma table, c'est comme si vous approchiez votre bouche du sein très chaste de la mer. Pensez-y, enfant qui nous aimait peu. Je suis content que vous suciez ce sein dont j'ai tiré ma nourriture, mais je voudrais que, comme en des bébés nourris au sein, la vie augmente en vous. Je voudrais que vous grandissiez et vous vous fortifiez. Le lait de la nourrice transmet, outre la vie matérielle, des tendances morales. Comment pouvez-vous, vous qui êtes nourri à ce sein très pur, ne pas acquérir une ressemblance spirituelle à Marie ? Elle vous serre sur sa poitrine, malade, émaciée, sale que vous êtes, et elle vous lave, vous nourrit, vous amène à son premier-né, car elle veut que vous l'aimiez. Si ce n'étaient les soins de Marie et de ses prières, la race humaine ne serait plus. Je l'aurais effacée, parce que votre façon de vivre a vraiment touché le fond du mal et la justice est blessée et la patience est à son comble et la punition est prête. Mais Marie est là qui vous protège de son manteau et si je peux, d'un seul regard, prosterner le paradis et faire trembler les astres, je ne peux rien contre ma mère. Je suis son Dieu, mais je reste toujours son enfant. sur ce cœur, je me suis reposé dans le premier sommeil du nouveau-né et dans le dernier sommeil de la mort, et de ce cœur, je connais tous les secrets. Je sais donc que vous punir causerait une douleur transperçante à la mère du genre humain, à sa vraie mère, qui continue d'espérer qu'elle pourra vous conduire à son fils. Je suis son Dieu, mais elle est ma mère, et moi, parfait en tout, je suis votre maître en ceci aussi, l'amour pour la mère. À ceux qui en ce monde croient encore, je dis, le salut du monde est en Marie. Si vous compreniez que Dieu se retire dans les profondeurs, face à la marée montante des crimes que vous commettez, vous, les déicides, les fratricides, vous, les violeurs de la loi, les fornicateurs, les adultères, les voleurs, centines de vices, vous en trembleriez, mais vous êtes devenus des sceaux. Avant, c'était moi le pont entre le monde et le ciel, mais en vérité, devant votre obstination dans le mal, le Christ se retire comme autrefois de Jérusalem, car l'heure n'est pas encore venue, et en attendant l'heure, le Christ vous laisse à votre mal pour que vous l'accomplissiez. Maintenant, le seul pont qui reste, c'est Marie, mais si vous la méprisez elle aussi, vous serez écrasés. Je ne permets pas que soit vilipendée celle en qui descendit l'Esprit Saint pour m'engendrer, moi, fils de Dieu et sauveur du monde. L'œil humain ne peut fixer le soleil, tandis qu'il peut regarder la lune. L'œil de l'âme ne peut fixer la perfection de Dieu telle qu'elle est, mais il peut regarder la perfection de Marie. Marie est comme la lune par rapport au soleil. Elle en est éclairée et elle réfléchit sur vous la lumière qui l'a éclairée, mais en l'adoucissant de ses vapeurs mystiques qui la rendent supportable à votre nature limitée. C'est pour cela que, depuis des siècles, je la propose comme modèle à vous tout ce que j'ai voulu pour frère, justement en Marie. Elle est la mère. Quelle douceur pour les enfants que de regarder la mère. Je vous l'ai donné pour cela, pour que vous puissiez avoir une douce majesté, dont la splendeur vous ravisse, mais sans vous éblouir. C'est seulement à des âmes spéciales que j'ai choisi pour des raisons sans appel, que je me suis montré dans tout mon éclat de Dieu homme, d'intelligence et de perfection absolue. Mais avec ce don, j'ai dû leur en faire un autre qui les rende capables de supporter ma connaissance, sans en être anéantie. Tandis que Marie, vous pouvez tous la regarder, non pas parce qu'elle est semblable à vous, oh non, sa pureté est si haute que moi. Son fils la traite avec vénération. Sa perfection est telle que le paradis tout entier s'incline devant son trône, sur lequel descendent l'éternel sourire et l'éternel splendeur de notre Trinité. Mais cette splendeur, qui l'imprègne et la divinise plus que toute autre créature, est tamisée par la blancheur éclatante des voiles de sa chair immaculée, de sorte qu'elle rayonne comme une étoile, recueillant toute la lumière de Dieu et la diffusant telle une douce luminosité sur tous les êtres. Et puis, elle est éternellement votre mère et de la mère, elle possède la pitié qui excuse, qui intercède, qui forme patiemment. Grande est la joie de Marie lorsqu'elle peut dire à celui qui l'aime, aime mon fils. Grande est ma joie lorsque je peux dire à celui qui m'aime, aime ma mère. Et très grande est notre joie lorsque nous voyons l'un d'entre vous qui, se détachant de mes pieds, va à Marie, ou un autre qui, se détachant du sein de Marie, vient à moi. Car la mère se réjouit de donner au fils d'autres personnes remplies d'amour pour lui, et le fils se réjouit de voir sa mère aimée par d'autres. Notre gloire ne cherche pas à écraser, mais se complète dans la gloire de l'autre. Je te dis donc, aime, Marie, je te donne à celle qui t'aime et qui t'illuminera par la seule suavité de son sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada